Au fil de l'histoire, Patrick Légibelle, Humboldt, un humaniste sous les tropiques, un Jean-Philippe Noël. Réalisation, Jean Couturier. Mais dis-moi que je rêve. Ça fait des mois que l'on essaie de rejoindre la grande expédition d'Egypte. Et rien à faire. Un coup la guerre contre l'Autriche, une autre fois un armateur qui fait faillite, et maintenant le comble. Le dé d'Alger qui suspend ses relations avec la France. C'est à croire que ni les pyramides ni Bonaparte ne veulent de nous. Je ne sais plus quoi penser. Et que fait-on maintenant, Alexandre ? On traverse la Méditerranée à la nage ? Mon cher ami, j'ai une meilleure idée. On part à pied en Espagne. L'Espagne ? Ah, je suis sans voix. Des mois que nous rêvons de crues sur le Nil, de temples pharaoniques, de peuples nègres. Et toi, tu me parles d'Espagne. Crois-moi, ça n'est pas sous les tropiques. Détrompe-toi, mon Dieu. L'Espagne, c'est la porte du Nouveau Monde. À nous, les colonies d'Amérique. Bien sûr, je suis bête. Il suffit d'aller montrer nos bonnes têtes au roi d'Espagne pour qu'il nous donne son blanc-seing. Oui. J'ai rencontré récemment l'ambassadeur de Saxe à la cour d'Espagne et il se fera un plaisir de nous introduire auprès de Charles IV. On quitte Marseille demain. Six semaines plus tard, les deux jeunes savants ont en main les autorisations royales. Autorisation d'autant plus facilement obtenue que l'immense fortune dont jouit Alexandre de Humboldt depuis le décès de sa mère lui permet de financer l'expédition. Chargé de caisse contenant les instruments de mesure les plus sophistiqués de l'époque, le 5 juin 1799, le baron Alexandre de Humboldt, 30 ans, ingénieur en chef allemand et aimé Bonplan, 26 ans, chirurgien français mais surtout botaniste, embarque sur le Pizarro en partance pour l'Amérique du Sud. Après une traversée sans difficulté, il passe sept mois à Coumana, l'un des principaux ports du Venezuela. Alexandre écrit à son frère Wilhelm. Nous sommes ici dans le pays le plus divin et le plus riche. Plantes merveilleuses, gymnotes, tigres, armadilles, singes, perroquets. Bonplan assure qu'il perdra la tête si les merveilles ne cessent pas bientôt. Je sens que je serai très heureux ici. Accompagnés d'une vingtaine de porteurs, à pied puis en pirogue, les deux hommes décident de remonter le fleuve au Renoc. Humboldt décrit avec minutie les indigènes, crayonne des portraits et interroge les missionnaires, seuls blancs qui se soient aventurés si profondément dans l'immense forêt amazonienne. Parmi eux, le père Zéa fait un bout de chemin en compagnie des deux savants. Messieurs, le dîner est prêt. Mais quand donc cesserez-vous de travailler ? Nous arrêterons lorsque le monde n'aura plus de secret pour nous. Et que pouvez-vous bien mesurer avec un tel engin, Alexandre ? Un théodolite, mon père. Un théodolite. Cet engin merveilleux me permet de lever des plants. Des plants ? Vous voulez les vendre à qui ? Aux Indiens ou aux Macaques ? Rendez-vous compte, mon père, nous sommes face à un phénomène probablement unique sur Terre. Ce bout de rivière relie l'Orenoc et le Rio Négro. Autrement dit, il n'y a pas de partage des eaux en Amazonie, n'est-ce pas extraordinaire ? En Europe, des minants savants prétendent qu'un tel phénomène n'existe pas. Et nous sommes là, à l'observer. C'est merveilleux, non ? J'aimerais partager votre enthousiasme, mais je n'en vois guère l'intérêt. Sinon qu'à Dieu, rien n'est impossible. En attendant, puis-je vous rappeler que le dîner est en train de refroidir ? Mais, M. Bonplan n'est pas avec vous ? Tiens non, il y était encore il y a deux minutes. Alex ! Alex ! Regarde ce que je viens de trouver. Est-elle pas ravissante ? Je vais la préparer tout de suite, avant qu'elle ne s'abîme. Mais, votre dîner, messieurs ! Je vous promets que le singe froid, vraiment, ce n'est pas... Encore du singe ? Oui. Je déteste manger du singe. N'y a-t-il rien d'autre à chasser dans cette forêt ? Les Indiens raffolent de cette viande. Je ne comprends pas. J'ai chaque fois l'impression de me dévorer moi-même. C'est votre côté cannibale. En parlant de ça, avez-vous été témoin d'acte d'anthropophagie, mon père ? Non, mais il y a des cas isolés, c'est certain. Comme ils savent que ce n'est pas bien, ils ne s'en vantent pas. Je ne vous parle que des Indiens proches des missions, pour ceux qui vivent encore en forêt. Vous voyez, Alexandre, la route est encore longue pour les sortir de leur bestialité. Vous les considérez donc comme des bêtes ? Ne me faites pas de faux procès. Les Indiens sont des hommes à part entière, sinon je ne perdrai pas mon temps à les faire entrer dans la maison de Dieu. Mais ils baignent encore dans la sauvagerie de l'enfance. Regardez-les. Leurs réactions sont aussi innocentes et rustres que celles des gamins. Nous avons juste pour mission de les rendre adultes. Et si c'est nous qui les avions abrutis ? Nous. Je ne vous suis pas, Alexandre. N'est-ce pas vous, mon père, qui m'avez parlé de tombes richement décorées ? Que sont devenues les tribus qui honoraient ainsi leurs morts ? Détruites, réduites à l'esclavage, dispersées dans les missions ? Plus je les observe, plus je crois que leur inculture n'est que le résultat de l'oppression, de trois siècles de christianisation imposée, de misère, de torture, de déracinement, et j'en passe. Dès le début, nous avons nié leur histoire et leur culture. Culture qui fait la part belle au cannibalisme. Et vous disiez vous-même que de tels actes vous répugnaient ? Il me répugne en tant qu'individu, mais comme savant, je dois m'y intéresser. Pour savoir ce qu'est l'homme, il faut en étudier chaque comportement. C'est pareil pour le cosmos, ce que les Grecs appelaient l'ordre du monde. Si Alex commence à parler de cosmos, on en a pour la nuit. Ah, te voilà, Aimé. Alors, cette orchidée, encore une nouvelle espèce ? Je pense. Mais il me faut d'autres spécimens pour en avoir le carnet. Vous n'en aurez donc jamais assez ? Jamais. Combien vont supporter l'humidité des caisses, les moisissures ou les insectes ? Combien de plantes sur ces milliers ramassés arriveront à bon port sans s'être perdues en mer ? Et quelle peau animale ne sera pas volée dans un relais postal ? Une infime partie de nos cueillettes quotidiennes parviendra dans les collections des muséums. Des cueillettes qui les conduisent au cœur du bassin amazonien. Alors que Bonplan se passionne pour la végétation, Humboldt dissèque des tatous, observe les constellations et étudie la fabrication du curard. Après dix mois d'expédition et plus de 2500 kilomètres à travers la forêt, le 24 novembre 1800, les deux hommes débarquent sur l'île de Cuba. Cette colonie espagnole est alors vouée aux productions de cannes à sucre et de café. Chiffres à l'appui, Humboldt s'interroge sur la viabilité d'une telle économie basée sur l'esclavage. Puis les jeunes savants prennent la route des Andes. À Quito, ils font la connaissance de Carlos Montoufar, le fils du gouverneur, qui décide de les accompagner durant leur périple. Le 23 juin 1802, les trois hommes entreprennent l'ascension du Chimborazo, considéré alors comme la plus haute montagne du monde. Monsieur Humboldt ! Monsieur Humboldt ! Ne te presse pas ainsi, Carlos, tu vas t'épuiser avant d'arriver en haut. Ce sont les porteurs, ils ne veulent pas aller plus loin. Je me doutais bien qu'ils nous lâcheraient à un moment ou à un autre. Mais qu'allons-nous faire du matériel ? Je ne vois qu'une solution, on se charge du strict nécessaire et on laisse le reste avec les Indiens. Ont-ils tous décidé de redescendre ? Sauf un. Les autres disent que vous voulez les tuer à Montessio. Ils disent que ce n'est pas un monde pour les vivants, que ce sont les esprits qui vivent là-haut. Ah, les croyances, les croyances. Même ici, la religion est un frein à la science. De toute façon, il n'y a rien à faire pour les retenir. Sais-tu où est Bonplan ? Un peu en arrière, je crois. Il herborise. Et je me demande ce qu'il peut ramasser dans un tel désert. Des mousses, des lichens. Dis-moi comment tu te sens, toi. Vous m'aviez prévenu. J'ai un peu de mal à respirer, mais ça va. Allons-y. Reprenons l'ascension. Oh, ça, je m'en doutais. Quoi, monsieur ? Tu vois ce caillou ? Ben oui. Du porphyre. Comme sur les autres montagnes tout autour de Quito. Et alors ? Ça veut dire que le Chimborazo est un ancien volcan. Peut-être le plus grand volcan sur cette terre. Imagine un peu mon garçon qu'il entre en éruption. Quel cataclysme ! Le plus formidable des feux d'artifice que l'on peut t'imaginer. Ah, Aimé, te voilà. Messieurs, maintenant que nous nous approchons de la limite des neiges, tâchons de ne plus nous disperser. Sans aucun équipement particulier, sinon des ponchos, les hommes avancent encordés parmi les neiges éternelles à plus de 5000 mètres d'altitude. Monsieur Humboldt, je n'en peux plus, ma tête, elle va exploser. Respire, respire calmement, Carlos. Mais je n'arrive pas à remplir mes poumons. Si cela peut te rassurer, je ne me sens pas très bien non plus. Regarde mon plan. Il est aussi pâle que la neige. Comment te sens-tu, Aimé ? Vous me pardonnerez cette familiarité, messieurs, mais... J'ai une formidable envie de dégueuler. Bon, reposons-nous deux minutes. Je vais en profiter pour faire des mesures sur l'air. Tu peux me sortir l'aéromètre, Carlos, s'il te plaît ? Tu vois quelque chose ? Rien. Le brouillard s'est encore épaissi, mais d'après l'altimètre, nous devrions toucher au but. Reprenons, et si nous gardons une bonne cadence, nous atteindrons rapidement le sommet. Adieu que je regrette les morsures des moustiques de la forêt, et les fièvres des marécages, et... Merde ! Merde et remerde ! Qu'est-ce qui se passe, Alex ? Une crevasse immense, bien trop large, et qui enlève tout espoir aux hommes de continuer leur ascension, dans un brouillard qui se densifie à chaque pas. Humboldt sort une dernière fois l'altimètre. 5 878 mètres. Ils deviennent les hommes les plus hauts du monde. La nouvelle se répand, d'abord dans les grandes villes américaines, puis dans les capitales européennes, où les informations d'outre-Atlantique parviennent de manière incertaine. De son côté, Humboldt écrit beaucoup. Il sait que la plupart de ses lettres n'atteindront jamais leur but. Alors, à chacun de ses correspondants, il répète les détails de son voyage par le menu. Son frère aîné, Wilhelm, ambassadeur de la Prusse auprès du Saint-Siège à Rome, est l'un des principaux destinataires de ses interminables missives. Caroline ? Caroline, c'est moi. J'ai une bonne nouvelle. Wilhelm ! Wilhelm ! C'est d'affreux, c'est terrible ! Mais quoi, ma chérie ? Que se passe-t-il ? C'est ton frère. Il est mort. Quoi ? Mort ? Alexandre ? Mais comment le sais-tu ? Tiens, lis. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre de Goethe arrivée ce matin. Il y a glissé une coupure pari dans le correspondant de Hambourg, je crois. Oh, quel malheur ! Quel malheur ! Nous n'aurions jamais dû le laisser partir. Nous sommes au regret d'apprendre que le célèbre voyageur monsieur de Humboldt a contracté la fièvre jaune et qu'il est décédé à Bogota. Tu m'as fait une de ses peurs. Je t'ai fait peur, moi ? Ton frère est mort au fond de la jungle et la seule chose que tu trouves à dire, c'est que je t'ai fait peur. Calme-toi, ma chérie. C'est cela ! Puisque tu as l'air de t'en ficher à ce point, allons donc prendre une tasse de thé. Bonne idée. Enfin, Wilhelm, tu as perdu la tête ou quoi ? Ton frère est mort. Maria ? Vous apporterez un thé pour madame et moi, s'il vous plaît. Et maintenant, laisse-moi te rassurer. J'ai reçu des nouvelles ce matin. Une lettre ? Trois. Écrite à différentes étapes de son voyage, mais qui ont fini par prendre le même bateau. Et au moins quatre ou cinq paquets destinés à différents muséums. Je ne les ai que survolés, mais je suis certain que mon frère y parle de son séjour à Bogota. Attends. Je vais retrouver ce qu'il écrit. Je crois que c'est dans la première. Et qu'il ne m'annonce pas d'y être mort. Installe-toi. Et reprends tes esprits, je vais retrouver ce qu'il écrit. Mon cher frère, pendant douze jours, les forêts inextricables, l'aperçume des tigres... Ah ! Tu vois bien, des tigres ! Au renoque du côté de sa source, la férocité des gouayas, anthropophages... Des cannibales, maintenant ! En décembre, une traversée très orageuse, nous fîmes presque naufrage... Mon Dieu, un naufrage ! Il est mort noyé, c'est sûr ! Mais où ai-je lu ça, déjà ? Je dessine des courbes de niveau barométrique, de cartagène à... À Bogotá ! Nous y voilà ! Merci, Maria ! J'en ai bien besoin ! Bon, alors, que dit-il ? Votre arrivée à Bogotá, une marche triomphale, l'archevêque nous avait envoyé sa voiture, le pauvre Bonplan a eu de nouveau trois jours de fièvre, c'est certainement à partir de ce détail que les journalistes ont brodé. Dès que Bonplan a été rétabli, nous avons quitté Bogotá. J'écris ces lignes de la cordillère que je gravis dans trois jours. Tu vois, ma chérie, mon frère a l'air en pleine forme. Dieu soit Louis ! Quand je pense au gamin maladif qu'il était, si notre mère pouvait le voir maintenant, étais-je dit comment elle le surnommait ? Le petit apoticaire. Il a bien changé. Il se moquait de son teint un peu pâle et se lamentait, en disant que ce n'est pas en collectionnant les cailloux et les bestioles qu'il allait réussir. Comme quoi ta mère a eu tort. Ils ne se sont jamais compris. Et je crois bien qu'ils ne se sont plus parlé depuis cette histoire d'école. Quelle école ? Je ne t'ai jamais raconté. Lorsqu'il était ingénieur en chef en Franconie, il avait été horrifié par l'ignorance des mineurs, tant sur le plan de leur travail que d'un point de vue plus général. Alexandre a donc décidé d'ouvrir une école pour adultes. Il est allé demander à notre mère une avance sur son héritage. Bien sûr, elle a refusé. Et l'école alors ? Il l'a monté sur son propre salaire. Et quand les autorités ont découvert le succès de son école, il n'a pas voulu être indemnisé. Tu veux que je te dise ? Ton frère est un humaniste. Tu l'aurais vu à Paris pendant la Révolution. Il était comme un fou avec ses idées d'égalité et de liberté pour tous. Je crois qu'il aurait fait n'importe quoi pour faire partie de ce grand mouvement. Quel étrange garçon. Dieu sait qu'il peut être exaspérant avec sa manie de toujours tout savoir sur tout. Et en même temps, tellement charnard. Et bel homme, ce qui ne gâche rien. Je pourrais être jaloux. Jaloux. Mon chéri, tu n'as rien à craindre et tu le sais bien. Si la moralité ne m'empêchait pas de parler, je dirais que c'est... Caroline, je préfère que la moralité garde ta langue dans ta poche. Voyons, les seules femmes que ton frère regarde, ce sont les indiennes et les négresses. Et encore, uniquement comme sujet d'étude. Les autres ne l'intéressent pas. Finissons notre thé, veux-tu ? Il va refroidir. Après avoir étudié un courant marin froid le long des côtes péruviennes, qui portent désormais son nom, escaladé un volcan en éruption et décrit certaines pyramides précolombiennes, Humboldt, accompagné de bons plans et montoufards, s'installe à Mexico en avril 1803 pour une durée d'un an. La capitale de la Nouvelle-Espagne, avec 150 000 habitants, est la ville la plus importante du continent américain. Humboldt y fréquente de nombreux savants et surtout prépare une étude qu'il intitulera « Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne ». Sa réputation l'ayant précédé, il donne de nombreuses conférences et la notabilité locale s'arrache sa présence. Ah, monsieur Humboldt ! Voici le héros du moment, mais je ne vous savais pas si jeune et si charmant. Que pensez-vous de Mexico, monsieur Humboldt ? Elle voit vous sembler bien ennuyeuse, vous qui êtes en habitué des capitales européennes. Oh, si vous saviez, si vous saviez comme Madrid me manque ! Détrompez-vous, chère madame. Mexico est une grande ville digne des plus belles cités du vieux continent. Et le savant que je suis peut y poursuivre ses recherches à loisir, tant ses bibliothèques sont riches en manuscrits rares et… Abandonneriez-vous quelques heures vos bibliothèques pour écouter un récital que j'ai fait de l'aise ce soir ? Je l'aurais fait avec plaisir si je ne m'étais pas déjà engagée ailleurs. Une femme ? J'en suis sûre, notre savant a succombé au charme d'une beauté tropicale. On ne peut rien vous cacher, à une déesse même. Une déesse ? Ici ? Je suis impatiente de la connaître. Faites-nous le plaisir de sa visite. Je crains, madame, qu'elle n'apprécie guère les douceurs de la musique. Elle a un cœur de pierre. Un cœur de pierre ? Et un corps également. Mais vous me faites marcher, monsieur Dumboldt. Ah, je vois. Ne s'agit-il pas de cette horrible statue que vous avez fait déterrer ? Tout Mexico ne parle que de cela. Quel intérêt ? Que pouvons-nous apprendre de ces vieux cultes païens ? Aztèque, madame. Culte Aztèque. Oui, Aztèque, mais Tèque, ou ce que vous voudrez. Mais d'après ce que l'on en dit, elle est immonde. Des dizaines de serpents seraient accrochés à sa jupe. Absolument. Et des cœurs, des mains et des crânes humains. Ah, quelle dépravation. Il ne faut pas s'étonner que ces indigènes aient pratiqué des sacrifices humains. Je pense même qu'ils dévoraient en partie les cadavres des sacrifiés. Quel barbare. Des barbares, chère madame, qui réglaient leurs fêtes d'après le mouvement des astres, qui ont gravé les grands moments de leur histoire sur la pierre, et qui ont su élever des monuments dignes de l'Égypte ancienne. Oseriez-vous prétendre que ces primitifs étaient civilisés ? Sans aucun doute, chère madame. J'affirme même qu'ils disposaient d'un haut degré de civilisation, aussi théocratique et parfaitement inégalitaire qu'il fût. Ah, vous le reconnaissez vous-même. Inégalitaire. Et croyez-vous que nos sociétés coloniales pratiquent davantage l'égalité ? Pardon, je nomme ? Vous êtes ? Carlos Montufar, fils de Juan Pío Montufar y Frasso, gouverneur de la province de Quito. Et je vous demandais, madame, si une société comme la nôtre, basée sur le degré de blancheur de ces sujets, était plus égalitaire. Mais vous êtes espagnole, n'est-ce pas ? Créole, madame, créole. Mes ancêtres sont à Quito depuis plusieurs générations. Mais mon jeune ami, cela ne fait guère de différence. Le croyez-vous ? Ceux qui, comme moi, n'ont jamais posé le pied sur la terre d'Espagne, n'ont pas les mêmes prérogatives que vous, natifs ibériques. Ne sommes-nous pas, nous autres créoles, déjà un peu trop foncés aux yeux des Européens ? J'espère, monsieur de Humboldt, que ce n'est pas vous qui mettez de telles idées dans la tête de ce jeune homme. Je crains que ce jeune homme n'ait pas besoin de moi pour comprendre le monde dans lequel il se trouve. Un conseil, monsieur de Humboldt. Herborisez tant que vous voudrez. Gravissez toutes les montagnes qu'il vous plaira. Et déterrez les plus monstrueuses des déesses, si cela vous chante. Mais laissez aux hommes compétents la destinée de notre monde moderne. Bien que l'envie de rentrer se fasse de plus en plus pressante, Humboldt décide de faire route vers les Etats-Unis, où il demande audience auprès du troisième président de cette jeune république, Thomas Jefferson. Rédacteur de la déclaration d'indépendance des Etats-Unis, réel, démocrate, mais propriétaire de vastes plantations en Virginie, sa position sur la question de l'esclavage reste ambiguë. Pourtant, Humboldt ne peut qu'admirer ce sexagénaire, ami des Lumières, philosophe, agronome, architecte et archéologue à ses heures. Alors, jeune homme, comment trouvez-vous nos jardins de la Maison-Blanche ? Je sais, ce n'est pas Versailles, mais que voulez-vous ? Nous sommes en république. À ce sujet, savez-vous que Napoléon va se faire sacré empereur ? Ah, ces Français ! Des girouettes ! Nous sommes bien loin des idéaux de 1789. Je me demande si les révolutions font véritablement progresser les nations. Regardez ce qui se passe à Saint-Domingue. Depuis que les nègres ont pris le pouvoir sur une partie de l'île, l'ensemble de la région risque d'exploser à tout moment. Napoléon n'aurait jamais dû rétablir l'esclavage. Voyons, baron, dans les faits, l'abolition signée par la Convention en 1794 n'avait rien changé. Je suis pour l'abolition, tout le monde le sait. Et il faudrait alors trouver une terre où les nègres pourront vivre entre eux. Car décidément, je ne crois pas à la cohabitation possible. Pour l'heure, en tout cas, c'est totalement inenvisageable. Quand alors ? Plus tard, plus tard, le monde n'est pas prêt. Tous les nègres que j'ai rencontrés ont soif de liberté. Comme Toussaint L'Ouverture, d'autres se soulèveront et gagneront leur indépendance. Croyez-moi, Monsieur le Président, si nous ne faisons pas de gestes concrets dès maintenant, c'est dans un bain de sang qu'ils puiseront leur liberté. Je le crains aussi. Mais avant l'abolition, la première des choses à faire est d'arrêter la traite négrière entre l'Afrique et les Amériques. J'avais d'ailleurs rédigé une clause dans ce sens, dans la déclaration d'indépendance de notre pays. Elle n'a pas été retenue. Je le regrette. Mais je peux le comprendre. Nos plantations ont encore besoin de leur travail. De leur travail, certes, mais pas de leur habilissement. Vous n'exagérez pas un peu ? Non ! Savez-vous que dans les Grandes Antilles, aucune loi n'empêche de marquer un nègre au fer rouge ? Il faut dès maintenant poser les bases de l'abolition. Accordons la liberté à un esclave qui a servi 15 ans. Affranchissons ce qu'ils le veulent, sous la condition d'un travail au profit de la plantation. Et pourquoi pas, intéressons-les aux bénéfices. J'ai vu des plantations où cela marchait très bien. Je crains, jeune homme, que la fougue de votre jeunesse ne vous emporte trop loin. Je vous accorde qu'un jour ou l'autre, il faudra leur concéder un peu de liberté. Mais, comme j'aime à le dire, maintenir l'esclavage, c'est comme tenir un loup par les oreilles. On n'aime pas cela, mais on ne peut pas le lâcher. À présent, parlons de vous, mon jeune ami. Quand comptez-vous rentrer dans ce cher et beau pays qu'est la France ? D'ici à quelques semaines, monsieur le Président. Je n'ai pas encore trouvé de bâtiment sûr qui puisse nous ramener à bon port. Auriez-vous un peu de temps à consacrer aux États-Unis ? Mais tout le temps qu'il vous plaira. Je ne veux pas retarder un retour auprès de votre famille et de vos amis, mais je souhaiterais profiter du géologue dont la compétence n'est plus à démontrer. Comme vous le savez, l'achat de la Louisiane nous oblige à revoir nos frontières avec la Nouvelle-Espagne. Et je voudrais connaître votre avis sur les richesses d'un territoire qui crée une discorde entre nos deux pays. Accepteriez-vous ce travail, mon cher baron ? Je serais honoré de me mettre au service d'un pays qui a placé si haut son désir de liberté. Après cinq années de voyage et plus de 15 000 kilomètres parcourus à travers les trois Amériques, chargés d'une quarantaine de caisses qui contiennent plus de 6 000 espèces différentes et 60 000 échantillons de plantes, les trois hommes accostent à Bordeaux le 3 août 1804. Quelques années plus tard, Bonplan retournera définitivement en Amérique du Sud. Montouffard sera fusillé pour son combat en faveur de l'indépendance de l'Équateur. Humboldt consacrera les 30 années suivantes de sa vie à la publication d'une trentaine de volumes dédiés à ses recherches en Amérique. Il s'éteindra à presque 90 ans, alors en pleine rédaction d'une encyclopédie appelée Cosmos, esquisse d'une description physique du globe. Goethe, le vieil ami de la famille, avait dit de lui « Je peux l'appeler unique en son genre, car je n'ai jamais connu personne qui réunisse en lui une telle diversité d'esprits. » C'était, au fil de l'histoire, Patrick Légibelle, Humboldt, un humaniste sous les tropiques, par Jean-Philippe Noël, avec Alexandre de Humboldt, Éric Boucher, Aimé Bonplan, Olivier Chauvel, Carlos Montouffard, Thibaut Vinson, le père Zéa, Olivier Claverie, Wilhelm Humboldt, Laurent D'Atrella, Caroline Humboldt, Caroline Maillard, Thomas Jefferson, Claude Giraud, une noble espagnole, Marie-France Mignal, Présentation, Stéphanie Duncan, prise de son, mixage et montage, Marie-Thérèse Ferrand et Catherine Derreté, assistante, Virginie Mourthé, réalisation, Jean Couturier. Sous-titrage Société Radio-Canada, Générique 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 Générique